Et voilà, c'est la fin des grands championnats européens, Bundesliga, Ligue 1, Serie A, Ligue Espagnole, Première Ligue. Tout ça s'est terminé pendant quelques mois, donc je trouve que c'est l'occasion idéale pour parler des championnats d'été. Parce que oui, ce n'est pas parce qu'on arrive en mai, juin, juillet, août qu'il faut stopper les paris ou le trading, parce qu'il y a encore des championnats très intéressants qui se déroulent justement pendant cette période d'été. Donc comme je le disais, pour beaucoup de parieurs ou de traders sportifs, ça sonne la fin de l'année, un peu comme à l'école. Mais personnellement, je ne fais aucune pause durant l'année. Et je vais te dire pourquoi, parce que, voilà, si tu arrêtes, en tout cas si le trading sportif ou les paris sportifs sont une activité sérieuse pour toi, tu ne peux pas te permettre d'arrêter deux ou trois mois. Parce que deux ou trois mois, si c'est trois mois, ça fait un quart de l'année, 25% de l'année durant laquelle, eh bien, tu manques, du moins si tu es rentable, eh bien, tu manques un profit. Donc c'est comme si tu tenais un commerce et que tu le fermais 25% du temps. Donc, si tu prends ça de manière sérieuse, tu ne peux pas te permettre de t'arrêter pendant deux ou trois mois sur l'année. Deuxième raison, c'est que même si, eh bien, ce n'est pas une activité si sérieuse pour toi que tu fais ça de manière récréative ou pour avoir un petit complément de revenu, eh bien, surtout pour le trading sportif, si tu arrêtes deux ou trois mois, comme c'est une pratique qui nécessite, comme c'est une discipline qui nécessite de la pratique, eh bien, régulière, chaque semaine, eh bien, le problème, c'est que si tu arrêtes deux ou trois mois, tu vas perdre tes compétences, tu vas un peu perdre le fil, ok, et pour te remettre dans le bain, quand les saisons, les saisons, on va dire classiques européennes, les grands championnats vont reprendre au mois d'août, eh bien, tu vas mettre un certain temps pour te remettre dans le bain, ok. Ensuite, troisième raison, ça va être, mais si c'est une activité principale comme moi, eh bien, je veux dire, je ne vais pas arrêter pendant deux ou trois mois et de peur de m'ennuyer, puisque c'est quand même une passion aussi à la base. Donc, voilà, je voulais te faire une présentation des championnats d'été qui, moi, m'intéressent. Comme tu peux le voir ici sur Goal Profits, j'ai fait un filtre uniquement sur les championnats d'été, justement, comme tu peux le voir, eh bien, il y a une liste, je n'ai pas compté, mais il y a peut-être 20, 30 championnats d'été qui sont analysés en détail sur Goal Profits, où tu as toutes les données statistiques. Évidemment, je ne travaille pas sur tous ces championnats, donc je vais te donner la liste des championnats qui m'intéressent. Et, eh bien, je veux aussi, par rapport aux horaires de ces matchs, puisqu'il y a des décalages horaires, ça se joue aussi dans d'autres fusoes horaires, eh bien, toi, si tu es en Europe, comme la plupart des gens qui me suivent, Europe ou même Afrique, c'est plus ou moins le même fusoes horaires, eh bien, je vais te dire les championnats qui peuvent t'intéresser et qui n'ont pas lieu la nuit, évidemment. Alors, le premier championnat que je trade, moi, ici, je parle de trading live, mais tu peux aussi placer tes paris en pré-match, ce que je fais aussi un peu en parallèle, en bonus, c'est en Finlande, OK ? Finlande, ça s'appelle Vekos Liga. Alors, attention, moi, je trade ce championnat, mais si tu débutes, tu ne devrais peut-être pas commencer par ce championnat, vu que c'est un championnat avec peu de buts. Ici, la statistique que j'ai mise, que j'affiche sur cet écran, ce sont le pourcentage de matchs avec plus de 2,5 buts. La dernière colonne, ici, est la moyenne sur les 10 saisons précédentes. Donc, c'est vraiment une moyenne long terme, 46%. C'est quand même bien en dessous des fameux 50 à 55%. Donc, c'est plutôt vers un championnat de type Ligue 2 française. OK ? Donc, évidemment, les cotes sont bonnes, mais le nombre de buts est, par moment, assez faible. Donc, ça peut être compliqué pour un trader débutant. Alors, ensuite, je passe au Japon. qui est un championnat que j'apprécie tout particulièrement, que ce soit la première Ligue, enfin, la J-Ligue ou la J-2 Ligue. Plus de buts, attention, dans la J-Ligue, avec 5%. La J-2 Ligue est un peu plus compliqué, un peu comme en Finlande ou comme en Ligue 2 française. Donc, à choisir entre les deux là, par plutôt, si tu débutes, sur la J-1 Ligue, la première Ligue, on va dire, japonaise. Championnat suivant, eh bien, ce sont les deux championnats, les deux divisions en Norvège. Et là, on tombe sur des championnats à 59%, à 57% de matchs avec plus de 2,5 buts. On est dans des championnats qui sont comparables à les redivisées des Pays-Bas, les redivisées néerlandaises, où on sait bien qu'il y a énormément de buts. Donc là, je le conseille, si tu es quelqu'un qui débute, tu vas trouver plus facilement tes buts pour trader tes matchs. Évidemment, qui dit plus de buts, dit des cotes un peu plus faibles aussi. On ne peut pas tout avoir. Mais c'est vrai que quand on débute, je trouve que les championnats avec plus de buts, eh bien, c'est plus agréable, on a moins de séries perdantes, c'est plus facile aussi mentalement. Donc, très bien comme championnat en Norvège. Le troisième, on va dire, pays qui m'intéresse, c'est la République d'Irlande. Là, on est sur des championnats entre les deux premières divisions, 52% et 48%. Donc, championnat normal, on va dire, dans la normale. Championnat suivant, la Corée du Sud, là que j'apprécie tout particulièrement aussi. On a un championnat 48% de buts. Mais je trouve que c'est un championnat, je n'aime pas dire ce mot-là, mais où les équipes sont prévisibles, c'est-à-dire que les statistiques que tu vas analyser sont très bien répliquées dans le futur par ces équipes. Et c'est ce qu'on aime. Nous, en tant que parieux ou trader, on aime la régularité des équipes. À l'inverse, par exemple, pour moi, dans mon cas, du championnat belge que j'ai énormément mal à trader et que je ne traite quasi jamais. On peut se dire, tiens, c'est bizarre, tu es belge, mais tu ne traites jamais le championnat belge. C'est parce que les équipes ne sont pas régulières. En Suède, ça, c'est le pays suivant qui m'intéresse. On a des championnats. Olesvenskan, c'est la première division. Il se perd réteindre la deuxième division avec 54%, 52% de matchs avec plus de 2,5 buts. Donc, un championnat assez prolifique. Et finalement, le dernier. Donc, je t'aurais fait une liste de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pays. Parfois, il y avait deux divisions que je traite, mais voilà, 7 pays. Le dernier, c'est les USA. Alors, attention, les USA, ça va être compliqué à trader parce que ça a lieu la nuit. Mais si, on ne sait jamais, je ne connais pas ton style de vie, si tu as plus de temps disponible la nuit, que tu travailles la journée par exemple, les USA, les matchs ont lieu la nuit avec le décalage horaire. Et là, c'est aussi un championnat avec énormément de buts, 55% des matchs avec plus de 2,5 buts. Tu vas avoir facile de trouver des buts d'un championnat avec des cotes plus faibles. Alors, attention, donc, là, je t'ai donné une liste de 7 pays. Maintenant, au niveau des horaires, il faut savoir qu'évidemment, quand le pays est dans, on va dire, l'Europe, eh bien, tu auras des horaires adaptés un peu comme les championnats classiques européens. Comme les grands championnats européens, tu vas tomber sur des horaires soit du week-end, en après-midi et en soirée, et quand c'est la semaine, c'est en soirée. Donc, par exemple, la Finlande, là, c'est souvent le week-end. La Norvège, eh bien, classique, c'est soirée en semaine et le week-end. L'Irlande, c'est la même chose, c'est souvent la soirée en semaine. La Suède, idem, soirée en semaine et le week-end. Donc, on va dire, si toi, c'est un horaire qui te correspond, du moins si tu as un style de vie, on va dire classique, que tu travailles en journée, la semaine, eh bien, tu vas plus te diriger pour trader tes matchs. Si tu veux les trader en live, évidemment. Si tu fais du pré-match, il n'y a aucune restriction au niveau des horaires, vu que tu places ton pari en pré-match au moment où tu le souhaites. Mais si tu veux trader tes paris en live, là, si tu veux des mêmes horaires que les grands chemins européens, tu dois te diriger vers la Finlande, la Norvège, l'Irlande et la Suède. Les championnats, les deux championnats asiatiques dont j'ai parlé, qui sont très intéressants, qui sont le Japon et la Corée du Sud, eh bien, au Japon, les matchs ont lieu en matinée. Il y a pas mal de matchs qui se jouent à midi ou avant midi. OK ? Ce soir, en semaine, le week-end, je ne sais pas s'il y a des matchs au Japon, je ne sais plus de mémoire, je regarderai. Mais attends-toi là à des horaires du matin pour le Japon. Et idem pour la Corée du Sud. C'est la matinée. Beaucoup de matchs, donc quand je dis la matinée, c'est avant midi. Heureusement, pas heureusement, en tout cas, ce que je veux dire, c'est qu'à midi, souvent, il y a pas mal de matchs en Corée du Sud et au Japon. Donc, avoir ton style de vie, peut-être que tu as du temps libre sur le temps de midi, en semaine. Et là, ces deux championnats pourraient t'intéresser. Alors, si tu n'as pas d'obligation en semaine et le week-end particulier, que tu n'as pas un horaire de travail, etc., eh bien, évidemment, tu peux trader tous ces championnats. Peut-être pas quand tu dors aux USA, OK ? Mais tout le reste, tu peux trader ces championnats d'été. Je te rappelle, attention, un peu plus compliqué pour la Finlande. Quand je dis compliqué, c'est que je trouve que ça demande un peu plus d'expérience. Je veux juste dire que quand tu débutes, tu préfères quand même un peu les championnats où il y a plus de buts, OK ? Même si ça ne veut pas dire que c'est plus rentable ou moins rentable. Je suis bien, on est bien d'accord. Mais voilà, Finlande, attends-toi à avoir un peu plus de mal à trouver les buts. OK ? Finlande, je dirais Japon, Corée, même si là, on a des équipes plus régulières. C'est vraiment la Finlande pour moi ou à la limite, tu peux le mettre de côté si tu débutes dans le trading sportif. Et si je devais te donner un seul pays où trader en été et que tu débutes, eh bien, commence par la Norvège. OK ? Donc voilà, c'était un petit tour d'horizon de ces fameux championnats d'été. Alors, ce qui est bien, c'est qu'ici, on vient de terminer, alors on peut les appeler les championnats d'hiver ou les grands championnats européens ou les ligues inférieures, ce n'est pas ça, mais les championnats d'hiver viennent de se terminer. Et ce qui est bien, c'est que les championnats d'été, à ce stade-ci, ont déjà commencé. Donc, on n'arrive pas aux premières journées. C'est toujours compliqué de trader les premières journées des championnats. Donc, si je prends par exemple aujourd'hui, je vais faire la Norvège, au moment de faire cette vidéo, Norvège à 18h, eh bien, je suis déjà entre la septième et la neuvième journée. Donc, les championnats sont déjà installés. En Asie, ils sont encore plus installés. En Corée du Sud, de mémoire, on est déjà plus ou moins à la moitié du championnat. Donc, ça, c'est aussi quelque chose de bien vu qu'on rentre, en tout cas, je rentre dans ces championnats à un moment où ces championnats ont déjà débuté depuis un mois, voire deux mois. Même plus, parfois. OK ? Et donc, voilà, j'espère que tu as aimé cette vidéo. Si tu es intéressé par continuer à trader tes paris en live en été, eh bien, tu es bienvenu dans mon club privé. Je te laisse le lien dans la description de cette vidéo. Moi, chaque semaine, plusieurs fois par semaine, je trade mes paris en live avec les membres de mon club. OK ? Je partage tous mes trades en direct dans un chat privé. On trade ensemble si tu veux rejoindre moi et ma communauté. Pendant l'été, tu es le bienvenu à tout moment. Je te laisse le lien dans la description de cette vidéo. Ça ne te coûte rien d'essayer même un mois et tu verras que ça va t'apporter énormément d'expérience dans le live trading, football trading. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'ai oublié de te demander pardon en début de cette vidéo, mais n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne YouTube. Je te remercie et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada